Hey, salut c'est Joe, ton coach en motivation. Si tu cherches une chaîne pour t'épanouir, atteindre n'importe quel objectif et te relever de n'importe quel échec, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo motivation et traduction d'une femme qu'on appelle Oprah Winfrey, avec le petit accent anglais. Cette vidéo va beaucoup t'intéresser si tu cherches à transformer n'importe quelle épreuve de ta vie en une force. Et à la fin de la vidéo, je me permettrai de te donner mon témoignage d'une épreuve que j'ai réussi à traverser et où j'ai transformé justement cet échec en une force. Donc installe-toi bien, si ce n'est pas déjà fait, je te laisse t'abonner et liker la vidéo et je te souhaite un bon visionnage. Peu importe le succès que vous allez avoir, à un certain moment, vous êtes voué à tomber. Car si vous donnez le meilleur de vous-même et que vous vous dépassez constamment, la loi des probabilités prédit qu'à un certain moment, vous échouerez. Quand ça sera le cas, je veux que vous vous rappeliez de cela. Il n'y a rien de tel que l'échec. L'échec, c'est juste un message de la vie qui essaye de nous faire avancer vers une autre direction. Alors ok, quand vous êtes au fond du trou, ça ressemble à un échec. L'année dernière, j'ai dû me nourrir de ces mots à la petite cuillère. Donc, quand vous serez au fond du trou, ça sera normal de vous sentir mal pendant un certain moment. Donnez-vous le temps de faire le deuil de ce que vous pensez avoir perdu. Mais après, voilà la clé. Apprenez de chaque erreur. Parce que chaque expérience rencontrée, en particulier vos échecs, sont là pour vous rendre plus fort et vous forcer à développer votre réelle personnalité. Mais également pour que vous compreniez quelles sont les prochaines étapes. Un des secrets de la vie, c'est de développer un état d'esprit, un GPS émotionnel qui pourra vous dire dans quelle direction aller. Alors maintenant, c'est à mon tour de te raconter un exemple de ma vie personnelle. Cet exemple, il se passe à l'année 2016. A l'époque, je préparais un BTS dans le milieu de la vente. Donc un Bac plus 2. Et on arrive vers la fin de l'année. Ça avait été deux années très compliquées pour moi parce que j'avais rencontré plein de problèmes et malheureusement, j'étais en période de deuil. J'avais perdu un an et demi avant mon papa. Donc j'ai dû beaucoup travailler pendant ces deux années pour combler un peu l'énergie que je n'avais pas et régler tous mes soucis. Mais je n'ai rien lâché. Donc j'arrive à la fin de ces deux années et là, c'est le fameux jour des résultats d'examen. Donc je me connecte sur la plateforme, je mets le mot de passe et je me dis, Joseph, tu as tout donné pendant ces deux années. Tu n'as pas le droit d'échouer. Et de toute façon, tu ne peux pas échouer, tu as tout donné. Je me connecte, les résultats s'affichent et je n'ai pas mon examen à vraiment à ça près. Donc je rate l'examen, il n'y avait pas de rattrapage possible. Et là, je ne vais pas vous mentir. Il y a une larme évidemment qui coule sur mon visage. J'ai du chagrin, j'ai de la colère, je ne sais pas pouvoir ressentir, je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Et donc j'ai été mal toute la journée évidemment. J'ai très mal dormi. Et le lendemain matin, je me réveille. Et je me dis, mais Joseph, ok c'est un échec, ok t'as raté ton diplôme, mais maintenant tu fais quoi ? Tu pleures dans ton coin ? Tu vois ça comme un truc négatif ? Comme un événement dramatique ? Comme un échec horrible ? Ou justement, tu prends tous les effets négatifs de cet événement et tu gardes que le positif ? Parce que ok, t'as raté ce diplôme, mais maintenant je l'ai raté. J'ai trois autres solutions, je peux aller par là, par là, par là, au lieu d'aller tout droit. Et justement, il y a bien plus d'effets positifs que négatifs à avoir un échec. Et c'est ça que j'aimerais vous dire. Voyez l'échec comme le processus vers la réussite et non comme quelque chose de négatif. Regardez, il y a quatre ans maintenant, j'ai raté ce diplôme et je suis très fier de l'avoir raté parce que ça m'a appris une mentalité que je n'aurais jamais eu dans le cas contraire. Donc, peu importe l'échec que vous connaissez, ça peut être rater un diplôme, avoir des problèmes au travail, une rupture amoureuse. Ok, on a le droit d'avoir un coup de mou et d'être un peu déprimé. Mais une fois que c'est fait, il faut voir tous les côtés positifs de l'échec. Et l'échec, je le répète, c'est le processus vers la réussite. Et peu importe ce qui t'arrive, il y a forcément plein de solutions. Donc, c'est vraiment ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Des exemples, j'en ai plein. J'hésiterai pas à t'en raconter prochainement. Donc, si cette vidéo t'a plu, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu lâches un like. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo de motivation.